Salut les moldus, aujourd'hui on va parler d'Harry Potter pour la création de ma chaîne parce que c'est une chaîne Harry Potter tout simplement donc vite fait je vous préviens qu'il y aura une vidéo par semaine qui sortira soit le jeudi soit le samedi, ça dépendra donc aujourd'hui on va commencer avec du fort puisque comme vous le savez sûrement si vous voyez cette vidéo c'est que vous traînez un peu sur Youtube pour voir des vidéos Harry Potter et vous savez sûrement qu'il y a une théorie qui tourne à propos du fait que la saga tourne autour du compte des 3 frères et aujourd'hui je vais tout vous dire sur cette vidéo, sur cette théorie qui a été confirmée par J.K. Rowling alors avant vite fait si vous vivez dans une grotte je vais vous expliquer vite fait ce qu'est le compte des 3 frères pour ceux qui le connaissent sur le bout des doigts vous pouvez directement aller au temps de la vidéo qui s'affiche là juste ici sur l'écran donc le compte des 3 frères on le découvre dans la première partie des reliques de la mort dans la saga et on apprend que le compte des 3 frères est lié aux reliques de la mort alors qu'est-ce que sont les reliques de la mort ? c'est 3 instruments magiques les plus puissants au monde une baguette, une cave d'invisibilité et une pierre de résurrection le compte des 3 frères c'est l'histoire de 3 messieurs 3 frères qui se baladaient dans la forêt et à un endroit où il y avait une sorte de rivière et où tout le monde mourait eux ont réussi à créer un pont donc la mort n'était pas contente mais Clément elle a bien voulu leur donner 3 de ses objets personnels pour les féliciter donc le premier frère demanda la baguette la plus puissante et en rentrant à son village il se fait tuer pour faire voler sa baguette justement ainsi la mort récupéra le premier frère le deuxième demanda une pierre de résurrection pour faire ressusciter sa femme morte mais quand il l'a fait ressusciter chez lui il se rendit compte qu'elle n'était plus vraiment là que ce n'était pas elle donc il se suicida et la mort récupéra le deuxième frère et le troisième un peu plus futé lui demanda une cape d'invisibilité pour se cacher de la mort jusqu'à ce que la vieillesse voilà et c'est ce qu'il se passa la mort chercha le troisième frère jusqu'à la fin des temps tout à vie en fait et il mourut de V.R.S. en donnant sa cape à son fils et ainsi la mort récupéra le troisième frère voilà donc pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre c'est bon j'ai expliqué le conte des trois frères maintenant on va tout de suite passer à la théorie dans laquelle on va parler de 5 personnages nous allons parler de Rogue enfin Sèvres Rogue nous allons parler de Lily Potter de Harry Potter de Voldemort et enfin de Voldemort de Dumbledore ces 5 personnages vont être dans la théorie du conte des trois frères alors je vais vous expliquer le conte des trois frères comme je viens de le dire ou comme vous le connaissez il y a plusieurs personnages dedans si on compte il y en a 5 le premier frère le deuxième frère le troisième frère la mort et la femme du deuxième frère qu'il a essayé de ressusciter et chacun de ces personnages va jouer le rôle dans le conte des trois frères alors le premier frère réfléchissez à quel pourrait bien correspondre ? bien évidemment à Voldemort Voldemort a voulu avoir la baguette de sureau pour être le sorcier le plus puissant du monde et c'est un peu comme si le conte des trois frères se répétait une nouvelle fois et que Voldemort jouait le rôle du premier frère donc il essaye d'avoir la baguette de sureau pour être le sorcier le plus puissant du monde mais là s'il se fait tuer à sa quête du pouvoir le deuxième frère Sèvresrog qui a toujours été fou amoureux de Lily Potter donc là sa femme dans la saga c'est pas trop sa femme mais ça correspond pas totalement mais c'est à peu près ça il a toujours été fou amoureux et peut-être qu'à un moment de la saga où on ne le voit pas il a peut-être essayé en étant en position de la pierre de résurrection de faire ressusciter Lily Potter on ne le sait pas mais voilà c'est tout à fait possible et enfin le troisième frère serait Harry rappelez-vous le troisième frère a passé la cape à son fils qu'il a sûrement passé à son fils et ainsi elle court de génération en génération et ce qui l'a amené à Harry Potter qui est en position de la cape d'invisibilité on l'apprend au troisième volet si vous avez lu le livre bon donc maintenant vous allez me dire Dumbledore n'a rien à faire et bah si la mort en personne réfléchissez le premier frère il a eu la baguette de sureau par qui ? par la mort et Voldemort il l'a pris dans le tombeau de qui ? de Dumbledore la pierre de résurrection Dumbledore en a déjà été en position et il aurait très bien pu la passer à Savor's Rogue pendant un petit moment par confiance qui sait et la cape d'invisibilité Harry l'a eu par qui ? par Dumbledore parce que ça on l'apprend dans les livres le père de Dumbledore trois jours avant sa mort le père de Dumbledore pardon le père d'Harry Potter trois jours avant sa mort il a passé sa cape à Dumbledore qui voulait l'examiner justement pour vérifier si c'était une relique et donc il a été mort et il n'a jamais pu lui rendre Dumbledore et qui c'est qui l'a donné à Harry ? qui c'est qui l'a donné à Harry lors du premier épisode Dumbledore et Dumbledore a donc été en possession des trois des trois reliques de la mort à un moment de sa vie comme la mort voilà j'espère que ça vous a que ça vous a un peu illuminé franchement ça a changé un peu la vision des choses qu'on a sur Harry Potter bon depuis le début mais il faut savoir que cette théorie qui n'est plus une théorie parce qu'elle a été confirmée par J.K. Rowling elle-même donc voilà j'espère que ça vous a plu vous pouvez lâcher un like si ça vous a plu pour m'encourager un peu lâchez surtout un commentaire pour me donner des idées des choses des choses intéressantes que je pourrais dire dans mes vidéos ou si vous êtes complètement pas d'accord avec moi vous pouvez aussi le dire dans les commentaires c'est fait pour ça je ne supprimerai aucun commentaire et je répondrai à tous vos commentaires pour avoir tous les avis voilà et surtout abonnez-vous pour mes prochaines vidéos sur Harry Potter j'espère que ça vous a plu ciao abonnez-vous pour mes vidéos abonnez-vous pour mes vidéos